En ce qui concerne les frais de fonctionnement, vous avez alloué 795 milliards, 525 millions, 821,811 francs congolais. Nous vous proposons la réduction de 50%. Et ainsi de suite, 30% aussi dans les interventions, nous aurons à récolter, si le confine allait dans le sens de nos propositions, nous allons récolter 1,345,672,154,517 francs congolais. Et voyez, M. le Premier ministre, que vous allouez à l'armée chaque mois pour rémunération, l'armée et la police, 62 milliards de francs congolais comme rémunération. Avec cet argent, il est possible que nous puissions doubler de 62 milliards à 130 milliards de francs congolais le mois pour l'armée et la police. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Il nous restera une enveloppe que nous allons déverser dans le secoté pour appuyer la gratuité de l'enseignement. Et parce que, M. le Premier ministre, vous allez constater que cette réduction ne touche pas aux droits acquis. Parce qu'en réalité, si nous étions sérieux, on aurait touché même à ce qu'on appelle droits acquis. C'est-à-dire, salaire de député, des ministres, et de tout le monde dans ce pays. Parce que nous sommes en pays, nous sommes en difficulté. On ne doit pas donner l'impression que nous demandons à notre peuple de faire des sacrifices, alors que nous-mêmes, dirigeants, nous ne faisons pas ce sacrifice. Autant, 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 tout le monde nous fait des sacrifices, nous demandons en fait de faire des sacrifices, nous devons le chercher par l'exemple. Nous devons, c'est peut-être aujourd'hui, certains ministres touchés hier soient du... Merci.